Portez une attention particulière à cette vidéo. Un homme était en train de réparer la plomberie de l'évier lorsqu'une femme arrive, il prend peur et dit qu'il finira bientôt le travail. Elle demande alors à l'homme s'il avait soif. Il dit oui et remercie la femme. La femme tend alors un verre à l'homme pour qu'il aille chercher de l'eau. Elle remplit ensuite le verre d'eau et le tend à l'homme, qui remercie la femme pour sa gentillesse. À ce moment-là, la femme dit qu'elle avait besoin de demander une faveur à un homme et il lui demande ce que ce serait. Elle lui demande s'il a déjà terminé le travail et il répond que oui et qu'il peut l'aider. Elle dit que le lavabo de la salle de bain avait également des problèmes et qu'elle voulait l'aide de l'homme pour pouvoir le réparer. L'homme dit qu'il finira bientôt de travailler et qu'il ira aux toilettes pour l'aider. Elle a dit qu'elle l'attendrait dans la salle de bain, puis elle est partie. Laissez l'homme finir le travail qu'il faisait. Plus tard, l'homme se rend à la salle de bain et quand il arrive, il est surpris par les vêtements que la femme portait. Il lui demande alors de se couvrir, mais la femme lui dit d'arrêter. L'homme dit qu'il ne voulait pas causer d'ennui avec le mari de la femme et lui demande de se couvrir, mais la femme dit que son mari n'était pas là. Elle dit que son mari mettrait beaucoup de temps à revenir et qu'elle avait besoin de son aide pour autre chose. Il dit qu'il n'a pas pu l'aider avec ça et lui demande de se couvrir. La femme a dit qu'elle voulait son aide, mais juste à ce moment-là, le mari de la femme arrive et l'homme dit qu'il est heureux de le voir. Son mari lui demande pourquoi elle était habillée de cette façon et elle dit qu'elle attendait que l'homme répare la plomberie de la salle de bain. Elle a dit qu'elle allait prendre une douche, mais qu'elle attendait que l'homme finisse. Le mari a alors dit qu'il devait payer l'homme, mais l'homme a dit que ce n'était pas nécessaire et que la prochaine fois qu'il reviendrait chez eux, il recevrait l'argent. Le mari le remercie, puis dit au revoir à l'homme qui s'en va. Quand l'homme s'en va, le mari dit que maintenant qu'il est rentré du travail, il a besoin de prendre une douche, mais la femme dit qu'ils allaient prendre une douche ensemble. Quelques temps plus tard, la femme attendait que l'homme passe près d'elle. Quand l'homme passe devant elle, elle va vers lui et lui dit qu'elle a besoin de lui parler, mais il dit qu'il n'avait rien à lui dire. Elle dit ensuite qu'elle voulait en savoir plus sur l'argent, mais l'homme dit qu'il n'avait pas d'argent. Elle dit alors qu'elle devrait dire à son mari ce qu'il lui a fait. Elle a dit qu'elle voulait qu'il lui remette l'argent, mais il a dit qu'il n'avait pas d'argent et qu'il devait aller travailler. Elle se jette alors sur lui, mais l'homme parvient à esquiver et s'en va, laissant la femme furieuse de la situation. Plus tard, l'homme arrive chez le mari de la femme et le mari lui dit qu'il a besoin de l'homme pour réparer à nouveau l'évier de la cuisine. L'homme dit qu'il l'avait réparé la veille, mais le mari répète que l'évier était défectueux. Il demande à l'homme s'il avait acheté des pièces de mauvaise qualité et l'homme répond que, malheureusement, les pièces qu'il avait achetées n'étaient pas de bonne qualité. Le mari dit alors à l'homme qu'il peut faire tout ce qu'il faut pour réparer l'évier de la cuisine, que lorsqu'il rentrera à la maison, il perd à l'homme, puis il s'en va. L'homme se dirige alors vers l'évier de la cuisine, mais il se rend compte que la pièce qu'il avait achetée n'était plus là et commence à regarder. À ce moment-là, la femme entre dans la maison et va ensuite vers l'homme. Il est surpris de voir la femme et lui dit qu'il doit retourner au travail. Elle dit qu'avant qu'il ne retourne au travail, elle avait besoin qu'il termine la conversation qu'ils avaient entamée plus tôt. L'homme est surpris par cela et dit qu'il n'avait rien à dire avec la femme, mais elle insiste sur le fait qu'elle voulait qu'ils finissent ce qu'ils avaient commencé, parce qu'elle voulait vraiment être à ses côtés. Il dit alors qu'il ne voulait pas créer de problème avec son mari et qu'il devait partir pour acheter les pièces que son mari avait commandées. Plus tard, l'homme retourne chez la femme avec les pièces achetées et dit qu'il était excité, car cette fois-ci, il réparerait l'évier. À ce moment-là, la femme s'approche de l'homme, puis lui demande s'il allait finir de réparer l'évier à ce moment-là. Il dit oui, puis la femme dit qu'une fois qu'il aura fini de réparer l'évier, elle l'attendra dans sa chambre. L'homme renonce à essayer de raisonner la femme et dit qu'il ira dans sa chambre plus tard pour qu'il puisse régler le problème. Cela rend la femme très excitée, puis elle dit qu'elle l'attendrait et s'en va. L'homme répare ensuite l'évier de la cuisine, puis une fois qu'il a terminé, il attrape ses outils et s'enfuit. À ce moment-là, la femme arrive dans la cuisine en disant qu'elle allait chercher du vin pour eux, mais elle découvre qu'il n'est plus là. Voyant ici, il est parti, elle est furieuse contre l'homme. Plus tard, le mari de la femme rentre à la maison et l'appelle. La femme va voir son mari et lui demande ce qu'il voulait d'elle. Il dit alors à la femme qu'à son travail, il devait voyager pendant une semaine et que pendant cette semaine, il serait souvent absent. Cela rend la femme très en colère contre lui. Elle dit qu'il l'avait déjà fait et qu'elle n'aimait pas, mais l'homme a dit qu'il ne pouvait rien faire. Il a dit que, malheureusement, son entreprise lui avait dit de partir en voyage et qu'il avait dû s'y conformer. La femme dit qu'elle comprenait qu'il devait obéir aux ordres de l'entreprise, mais qu'il pouvait essayer de rester plus longtemps à la maison avec elle. Il a dit qu'il essaierait de le faire et lui a demandé de comprendre ses motivations. La femme dit que lorsque son mari voyageait en coupant le temps, elle avait peur d'être seule à la maison, mais son mari a dit qu'elle avait été seule avant que rien ne se passe. Elle dit alors qu'elle a eu une idée et demande à son mari de demander à l'homme de rester avec elle, mais son mari dit que l'homme ne voudrait pas. Il a dit que l'homme n'aimerait pas faire ça, mais la femme dit que tout ce qu'elle demandait, c'était que l'homme vienne chez elle pour voir si elle allait bien pour la nuit. Elle a dit que l'homme ne refuserait pas une demande de son mari, car ils étaient de très bons amis. Le mari dit alors qu'il appellerait son ami et lui demanderait cette faveur. Il sort alors son téléphone et appelle l'homme. Le mari dit qu'il aurait besoin de partir en voyage d'affaires et demande si son ami peut rester avec sa femme pour qu'elle se sente en sécurité, mais l'homme dit qu'il ne pouvait pas le faire car il avait besoin de travailler. L'homme dit alors qu'il a une idée qu'il l'aiderait et dit que la femme pourrait rester chez lui. Le mari dit que c'était une excellente idée, mais la femme ne semble pas trop enthousiaste à ce sujet. Le mari dit alors que sa femme séjournait chez son ami, puis raccroche le téléphone pour la remercier de son aide. Lorsque l'homme raccroche le téléphone, la femme lui demande ce qui s'est passé et le mari lui dit que l'homme lui a dit qu'elle pouvait rester chez lui pendant qu'il voyageait. La femme dit que c'était une excellente idée, parce que de cette façon, elle pourrait être en sécurité. Le mari dit alors que c'était arrangé et qu'il avait maintenant besoin de prendre une douche, puis il s'en va. Quelques temps plus tard, la femme se rend chez l'homme et commence à frapper à la porte. Elle attend que l'homme ouvre la porte, mais à ce moment-là, une autre femme ouvre la porte. La femme demande si c'était la maison de l'homme et l'autre femme dit que oui, qu'il était son fiancé. La femme est surprise par cela et l'autre femme lui demande si elle veut entrer. La femme dit oui, alors elle entre dans la maison. Plus tard, la fiancée de l'homme était dans la cuisine en train de préparer le dîner. La femme remarque cette opportunité et se rend donc dans la chambre de l'homme. L'homme cherchait des vêtements dans l'armoire quand la femme entre et ferme la porte. L'homme est surpris de voir que la femme était là. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle dit alors que la mère de l'homme était trop stupide et qu'elle ne se rendrait pas compte de ce qui se passait. À ce moment-là, la fiancée de l'homme arrive et demande ce qu'il faisait. L'homme dit alors que la femme le remerciait simplement pour son aide. La femme dit alors à la fiancée de l'homme qu'elle lui disait que son mari lui manquait beaucoup et qu'elle avait demandé à l'homme de lui parler pendant un certain temps. La fiancée de l'homme lui dit alors qu'elle s'apprête à voyager et demande à la femme d'attendre dans la chambre. Cela surprend la femme et l'homme dit que sa fiancée partait en voyage. La femme lui dit alors qu'elle attendrait dans la pièce et dit à l'homme qu'elle n'a pas pu parler à son mari et demande à l'homme de l'appeler. Alors qu'elle s'en va, l'homme demande à sa fiancée si tout va bien pour son voyage et elle dit oui. Plus tard, la fiancée de l'homme s'en va et lui fait ses adieux. Il lui dit au revoir et quand la femme se rend compte que la fiancée de l'homme est déjà partie, il est très heureux de l'opportunité. Elle ferme alors la porte de la maison et s'assoit à côté de l'homme. Elle a dit qu'elle était très heureuse qu'il soit seul dans cette maison, mais l'homme n'avait pas l'air excité à ce sujet. Elle demande alors ce qui se passait, puisque maintenant ni son mari, ni la fiancée de l'homme, n'étaient là pour les déranger. L'homme se sent alors mal à l'aise avec cette situation et dit qu'avant qu'il ne fasse ce qu'elle voulait, il voulait lui parler pendant un moment. Elle lui demande de quoi il voulait parler et l'homme dit qu'il voulait savoir pourquoi elle le faisait parce qu'elle avait un homme incroyable à côté d'elle. La femme dit alors à l'homme que c'était une chose très étrange à dire, car ils allaient faire quelque chose que son mari n'aimerait pas. Elle dit alors qu'elle n'avait rien à dire sur son mari et commence à dire qu'elle ne l'aimait plus et qu'elle n'était à ses côtés que parce qu'il payait ses factures. Elle a dit qu'elle regrettait beaucoup de l'avoir épousée, que c'était une personne qui ne lui donnait plus aucun plaisir. Elle dit que l'homme était différent de son mari et qu'elle aimait être à ses côtés. Elle dit qu'elle n'aimait plus être à ses côtés, qu'elle n'éprouvait aucun plaisir à être aux côtés de son mari. Elle dit que, contrairement à son mari, l'homme était très charmant et qu'elle aimait être à ses côtés car il était en fait très beau. L'homme demande alors à la femme pourquoi elle n'a pas dit cela à son mari, mais elle dit qu'elle ne lui dirait jamais cela, car elle avait besoin qu'il lui donne de l'argent. Elle commence alors à essayer d'embrasser l'homme, mais elle se rend compte que l'homme n'essayait pas de le faire. Elle dit alors qu'elle pensait que l'homme n'aimait pas les femmes, mais l'homme se met à rire et lui dit de regarder en arrière. À ce moment-là, elle se rend compte que son mari était là et elle est surprise. Le mari de la femme dit alors qu'elle pensait qu'elle le tromperait, mais que cela n'allait pas se produire. À ce moment-là, la fiancée de l'homme apparaît et dit à la femme qu'elle s'est trompée en pensant que son mari la tromperait. La femme dit alors à son mari qu'il s'agissait d'un malentendu. Elle dit ensuite qu'elle pensait qu'il voyageait et lui a demandé pourquoi il était rentré plus tôt. Le mari montre alors l'homme, dit que c'était son meilleur ami et qu'il était comme un frère pour lui et qu'elle ne lui ferait jamais trahir sa confiance car ils étaient de bons amis et que cela ne changerait jamais. Il lui dit que cela n'arriverait jamais, qu'il ne voulait plus qu'elle retourne chez lui. La femme semble très surprise par cela, puis le mari lui dit de partir et de ne jamais revenir. Il lui demande s'il voudrait toujours qu'elle reste dans leur maison, mais l'homme et sa fiancée refusent. La fiancée de l'homme dit qu'elle voulait que la femme parte et ne revienne jamais. La femme semble vraiment surprise par tout cela et puis le mari lui dit de partir avant de laisser de côté la bonne humeur dans laquelle il était. Quand la femme s'en va, l'homme effraie son ami en lui disant qu'ils se sont enfin débarrassés de ce chercheur d'or et que maintenant tout irait bien pour eux et embrasse son ami.